Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du petit bug made in Kevin Sûrement dû au dernier patch sur le transfert de ressources Limite du cheat pour nos amis vendeurs de ressources Des KVK de dingue, celui du 960 où ça avance Mais bien d'autres encore, c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo Mais avance-la les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Pourquoi ce n'est pas encore fait ? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, pour être informé de tout ce qui se passe Durant l'été sur la plage au bord de la piscine N'hésitez pas à vous abonner au Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous cliquez dessus, pas d'excuses Vous arrivez sur Discord, c'est plié, c'est la famille Vous êtes bien Les amis, avant de parler de ce petit bug magnifique que j'ai découvert par hasard Et qui passe sous silence, personne n'en parle Et je suis sûr que bien du monde l'a vu déjà Mais il se garde bien de le dire pour ne pas que ce soit patché On va parler event et on a toujours rien de particulier Sauf le roi des cartes Et vous êtes nombreux à m'avoir posé la question suite à la vidéo d'hier Il reste 1 jour, 17h, 9 minutes et 6 seconds Quel commandant prendre dans cette série de roi des cartes ? Alors c'est assez simple Saladin, c'est une valeur sûre Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dessus Alexandre, également grosse valeur sûre Et Guan, grosse valeur sûre Vous pouvez également prendre Attila Ces 4 commandants là sont excellents en open field En plus Attila, il est excellent en rallye Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux Mais il reste très bien C'est les 4 commandants que je vous conseille Après, si vous avez déjà ces 4 expertisés Vous pouvez aller chercher du Constantin Ça peut être pas mal Sinon, je vous conseille de conserver vos gemmes Et attendre une mage du roi des cartes Ou investir dans une roue de la chance Ça ne sert à rien de claquer pour claquer Regardez, j'en suis le premier exemple J'ai presque 180 000 gemmes Je ne claque pas pour claquer Quand il n'y a pas besoin, je stocke Quand il y a besoin, je claque Mais sinon, je ne vais pas sur tout Sans réfléchir, j'essaye d'optimiser mes achats En parlant d'optimisation Je vais vous montrer ce petit bug des familles Alors pour ceux qui ne le savent pas J'ai pris Fab01 Mon voisin direct, je ne sais pas qui il est Je trouve il est français Il ne l'est pas Si tu nous regardes, big up à toi Mon ami Fab01 Tu vas gagner de la ressource Tu as déjà gagné des ressources Puisque j'ai déjà fait ce petit record Record, eh bien quand vous allez transférer des ressources à quelqu'un Pour ceux qui n'ont jamais fait des gros transferts Il faut savoir qu'il va y avoir un pop-up de vérification de Lilith Pour éviter les bots et les vendeurs de ressources surtout Qui vont transférer massivement des ressources Le déclencheur de ces transferts va se faire Si je ne dis pas de bêtises La première fois au bout de 200 millions transférés Dès que j'aurai transféré 200 millions à Fab01 Ça va se déclencher Et après c'est tous les 50 millions Eh bien regardez ce petit record Je lui ai transféré pas mal de ressources Je lui ai transféré près de 300 millions Et aucun pop-up ne s'est déclenché Il n'y a plus le pop-up de vérification de transfert de ressources Alors ça ne peut paraître rien Mais croyez-moi Quand vous avez des femmes Moi j'ai 3 comptes femmes Quand vous transférez des ressources à coût de 200, 300, 400 millions par ressource Voir 500 millions J'ai déjà transféré 1 milliard de nourriture de bois De pierre et d'or de ma farm à mon main Eh bien quand vous faites ça Avoir le pop-up de vérification Tous les 50 millions transférés C'est très très embêtant Eh bien là actuellement Suite au dernier pack Il n'y a plus Vous le voyez Il n'y a plus ce pop-up de transfert On est tranquille Si vous avez des comptes femmes Et que vous devez faire des transferts Ou vous avez un ami qui migre Qui s'en va Ou qui arrive A qui vous voulez envoyer des ressources Ou de qui vous voulez recevoir des ressources C'est le moment de le faire Car après Dès qu'ils vont s'en rendre compte Ils vont réactiver la vérification Et croyez-moi C'est quand même ultra relou Vous pouvez même faire des choses Certains vont en profiter pour faire des macros Ou ce genre de choses Totalement inégales Les macros Je vous le rappelle Beaucoup le font En jouant sur émulateur Comme sur BlueStack Mais je vous le rappelle C'est totalement illégal J'ai testé sur mon iPad Ça fonctionne On n'a pas la vérification J'ai testé sur mon PC Ça fonctionne Il n'y a pas de vérification Je ne sais pas sur iPhone non plus Je ne sais pas sur Android Phone Ou sur BlueStack S'il y a toujours la vérification Mais en tout cas iPad, PC, iPhone Donc iOS et PC Il n'y a plus de demande Actuellement de vérification C'est donc le moment D'en profiter Et de faire Masse transfert Parce qu'encore une fois Après ce sera bien relou Vous le voyez Je suis allé à 1,5 milliard de nourriture Je lui ai donné 300 millions Je vais tomber à 1,2 milliard Au moins il a pris 300 millions Gratuitement L'ami Fab01 Il est content Et j'ai pu vous montrer Que ce petit bug des familles Qui fait plaisir Et bien Il est bien là On va poursuivre les amis à présent Et on va parler KVK Déjà Si vous regardez Mon serveur Le 1256 Actuellement On n'est toujours pas inscrit Il y a 127 royaumes inscrits En Royquantem Et en conquête du désert Il y a 10 royaumes Personne ne veut aller En conquête du désert Et vous le voyez Ils ont enlevé La limite Du nombre d'inscrits Vous avez vu Il y a ça Je dirais 3 mois On avait une limite De nombre d'inscrits Au KVK On ne l'a plus actuellement Et tout le monde Va en hymne héroïque Parce que la conquête du désert C'est tout naze Et là Avec 10 royaumes En conquête du désert Je pense qu'ils vont être tout seuls Sur leur conquête du désert Voir il va y avoir Qu'un camp En conquête du désert C'est tellement tout naze 17h04 Et 16 secondes Normalement Nous on s'inscrit Pas à ce tour là On s'inscrit Au prochain tour Je croyais qu'on s'inscrivait A celui là Mais non On s'inscrit au prochain tour Si je ne dis pas de bêtises On va bien voir Comment ça se passe Avec toutes les astuces Mises en place Pour diminuer l'activité On passe donc au KVK A présent J'en ai plusieurs A vous montrer Et on va commencer Par le plus connu Le plus énorme D'entre tous Bien évidemment Celui du 1960 Tout s'est joué Sur la nuit Vous le voyez Les 4 royaumes impériums Ne bougent pas De leur statut impérium Le 1960 Le 1302 Le 1307 Et le 1008 Toujours impérium Solide Ça ne bouge pas Qu'est-ce que ça donne Sur ces royaumes là Certains Commencent à dire Que si le 1307 Vient à perdre Ils finiront Comme le 1860 A la savoir Avec leurs gros joueurs Ou certains de leurs gros joueurs Qui partiraient Qui partiraient Sur d'autres royaumes Evidemment C'est possible Mais c'est possible Qui se trombe aussi Le 1307 Est en royaume Solide Et très ancien Le 1860 Est moins ancien Donc c'est possible Que ça tienne Mais on va bien voir Mais tout est possible Vraiment Au niveau Du côté des forteresses Vous le voyez C'est les 60 MX Qui ont pris la porte Qu'est-ce qui s'est passé Durant la nuit Je peux vous le dire C'est très simple Les 60 Le 1960 A fait un push En même temps Sur les deux pans Ce qu'on ne se rend pas bien compte C'est que Sur le 1960 Et surtout Chez les 60 GT Il y a La moitié Des joueurs Qui a 7 fils L'autre moitié A 6 fils Donc déjà C'est énorme Ils ont Beaucoup Beaucoup De mecs Fulltech C'est énormissime Leur taux De paiement Les mecs Sont refaits De ouf Et regardez Ça a brûlé Du côté des SP Mais ça ne brûle plus Ça ne brûle pas Du côté De la forteresse Des DF Je ne trouve pas Non Ça ne brûle pas Du côté De la forteresse Des Aon Et ça ne brûle pas Du côté Des PW Il y a Un smart move Qui a été placé Vous voyez Ils sont bien bloqués Sur la forteresse Qui est sur la porte De niveau 4 Il y a un smart move Qui a été fait Hier Il y a une forteresse Qui avait réussi A être posée Sur le territoire Alors ce n'est pas Alors ce n'est pas les Dock Ou les Sons Je ne sais plus Qui avait réussi A poser une forteresse Elle avait été construite Mais Enfin elle avait été construite Presque Mais elle a sauté Après Donc ils avaient presque tenu On va voir de l'autre côté Donc de ce côté là Ça ne bouge pas C'était le côté Le plus faible Le plus faible Et son allié De 1302 Et les autres Était plutôt En tension De ce côté là Regardez Sur la deuxième porte Et bien Les 60 GT Ont toujours la porte Les mecs sont solides Ils sont là A toute heure Et ça continue de rocher Hier ça ne brûlait pas Ça ne brûle toujours pas Les 1 AVG Sont là également C'est une heure creuse Pour les deux Ça ne brûle pas Sur cette deuxième forteresse Ça ne brûle pas Sur cette troisième forteresse Et ça a brûlé Mais ça ne brûle plus Du côté des BG Est-ce qu'on a Une forteresse De poser De ce côté là Non Il n'y en a pas Vérifions Sur ce territoire là Non Hop là Non Il n'y en a pas Il n'y en a pas De poser Ça arrive A tenir Des deux côtés C'est vraiment énorme Les mecs sont Très très solides Ça ne bouge pas J'en regarde bien Toutes les portes Mais vraiment Impressionnant Ce KVK Tout va se jouer Comme je vous l'ai déjà dit Tout va se jouer Au niveau Des terres du roi C'est évident Que tout va arriver là Le timer N'est pas encore déclenché Donc on le verra Que plus tard On n'a même pas L'accès Sur la zone intermédiaire Le timer Il n'est pas encore déclenché Il n'est pas encore annoncé Dès qu'il sera annoncé Bien évidemment C'est le KVK Le plus suivi du moment Tout le monde va suivre ça Est-ce que Les 60 GT Sont passés Sous les 23 milliards Oui Les 60 GT Sont pratiquement À 2 milliards De pertes Et même leurs subs Et même leurs subs Ont un petit peu Perdus Donc ça commence à descendre Mais c'est des mecs Il est à 14 jours Il est à 14 jours 7 heures et 40 secondes Très précisément 3 Royaume Imperium Le 15-34 Avec les SS-34 Les SS-34 Qui a fait un beau parcours Sur la dernière Ligue Osiris Le 19-79 Avec les SIN-7 Qui ont fait aussi Un beau parcours en Ligue Mais moins bien Que les SS-34 Les SS-34 Ils nous ont bien maladé d'ailleurs Et le dernier Le 14-84 Avec les 84 OF Bref Un très gros KVK Mine de rien Et regardez Ce qui est intéressant C'est que c'est Des Imperium Mais des petits Imperium C'est pas ce qu'on appelle Des top Imperium Puisque Le 15-34 Le 19-19 Et le 14-84 Sont dans l'ordre Le 15-34 En haut à gauche Le 19-79 En haut à droite Et le 14-84 En bas à droite Donc Dans l'ordre C'est les 3 royaumes Les plus puissants En plus Ils sont Imperium Mais Les autres Sont tout seuls aussi Ce qui veut dire Que l'écart de puissance Entre les Imperium Et les non-Imperium N'est pas si énorme Que ça Ce genre de royaume Il faut les suivre Car ça peut être intéressant Soit de migrer dessus Soit D'en aspirer Les grosses alliances En cas de défaite Ou de fusion de royaume Comme on l'a déjà vu Ce qui a été fait Sur certains cadets La Croation du 18-46 Par exemple Ça a été la fusion De plusieurs grosses alliances De plusieurs Gros serveurs Donc regardons Ce qui se passe Au niveau de ce KVK On a les portes De niveau 4 Qui ont été ouvertes Les portes De niveau 5 Vont ouvrir Dans la semaine Probablement fin de semaine Si je ne me trompe pas Au niveau De leur première zone La Havane On le voit Avec les SN34 Le bleu Et le rouge Sont alliés Donc il n'y a pas De fight Sur cette zone là Ils sont tranquilles Les mecs Pourtant Il y a eu de la forteresse Qui a été posée N'importe où Ne me demandez pas Pourquoi ils ont posé Des forteresses Comme ça Les mecs Alors qu'ils sont Avec des pseudo alliés Est-ce qu'ils sont Ouais ils sont alliés Pourtant Regardez Ils mettent le doute Mais regardez Pourquoi Est-ce qu'ils sont alliés Ou pas Ouais Leur territoire bleu Non ils ne sont pas alliés Si si ils sont alliés Ils ont fait un jump Non non je vous dis une bêtise Ils ne sont pas du tout alliés Ça me semblait bizarre Comment ils avaient posé Les forteresses Donc non Sur la Havane Le 1534 Et bien tout seul C'est difficile à lire Certains KVK Parce que les mecs N'ont pas Une seule et même couleur Au niveau des coalitions D'ailleurs Sur ceux KVK Regardez Les coalitions On a 15 milliards 12 milliards 6 milliards 5 milliards C'est pas mal du tout Ça fait pratiquement 40 milliards Ça reste des belles coalitions Pour des royaumes Impériums Qui ne sont pas top Impériums encore une fois Donc en Havane Le 1534 A pris sa zone En Zarate Ça a l'air plus compliqué Est-ce qu'il est avec un allié Non Il a aussi enfermé Son adversaire En face de lui Il les a bien bâchés Regardez La coalition Qui était face à lui Ici Il faudra attendre L'ouverture des portes De niveau 5 Pour avoir les premiers clashs 11 milliards 12 milliards 6 milliards 5 milliards Ils étaient solides Ils étaient solides aussi Moins solides En puissance Mais ils avaient de quoi rivaliser De l'autre côté Ils sont sortis Et là Ils sont avec leurs alliés Donc ils sont plus tranquilles C'est pour ça Que vous allez le voir Et c'est pour ça Je vous montre On est du côté des Sims C'est pour ça C'est pour ça Que je vous montre Ce KVK Parce qu'on va avoir Une grosse zone de face De fight 14 13 7 A 3 alliances Donc ça va être Très très bon La grosse zone de fight Va être en Bruncton Parce que le 1534 Va prendre le feu En Bruncton Et regarder En Chiqui Parce que si on va voir Le royaume au sud En Ceylan Au sud en Ceylan Il a enfermé Son adversaire Ce qui veut dire Qu'en Chiqui Ils vont pouvoir Faire de nouveau Un 1 vs 1 Sachant que le 1534 Peut pas être Et en Bruncton à fond Et en Chiqui à fond Donc ça va être Super intéressant De ce côté là Et si on va Sur le dernier Alors on va remonter Puisque L'Imperium En Wedgie Sur les Seed Lui il est aussi Sorti des deux côtés Il avait que des alliés Des deux côtés Donc le mec Il est détente Et au sud En revanche On a deux Imperiums Qui sont ensemble Les 84 Les 14-84 A bloqué L'allié Des Seed En Leverkusen Et ça va aussi Se fighter Fortement En Passe-Ruane Mais ils seront Un royaume ennemi De ce côté là Puisqu'il a enfermé Les deux Ils seront Un royaume ennemi De ce côté là En Passe-Ruane Contre un royaume Un royaume ennemi En Brookton Contre un royaume Et en Chiqui Ce sera du 1 vs 1 Mais encore une fois Le 15-34 Ne peut pas être Des deux côtés Donc un KVK A suivre Le C1 14-73 Vraiment promoteur On finit avec un dernier KVK Je vous ai dit qu'on allait suivre Et qu'il fallait suivre Évidemment Le KVK Du 21-33 Super intéressant Groupé par deux Même conclusion Que tout à l'heure Il y a deux impériums Mais ce n'est pas Des top impériums Le 21-33 Qui n'est même pas Dans la poule La plus puissante Il est en bas à gauche Donc le groupe Normalement Le moins puissant Et le 15-61 Qui est lui Avec le 21-33 Aussi en bas à droite Donc c'est marrant Le cumul des deux Est censé être moins puissant Que le cumul Des trois autres équipes De deux royaumes Avec le 166 Évidemment Le 166 On va voir ce que ça donne C'est pour ça qu'on le suit Le 166 Un royaume énorme J'ai failli immigrer Il y a de ça Un an et demi Le 166 Ça reste Un excellent royaume Je vous l'ai déjà montré Ce KVK On va avoir Prochainement L'ouverture Des portes De niveau 7 Regardez Ça avance C'est pour 8 heures 54 minutes 57 secondes Donc quand vous verrez Cette vidéo C'est dans 9 heures Quand vous verrez Cette vidéo Les portes Seront en train D'ouvrir La vidéo sera publiée En même temps Que l'ouverture Des portes Donc foncez Après avoir vu la vidéo Sur le C1 14 53 Ça va être super intéressant À suivre Une première grosse Zone de faille À suivre Si vous cherchez Les coordonnées C1 14 53 326 pour X 648 Pour Y On va avoir Une très grosse zone De faille Ici Et on va avoir Une deuxième Grosse zone de faille Au nord Ici Avec cette fois Les 166 Là c'est C1 14 53 759 pour X 759 pour X 684 pour Y Et on se retrouve Vraiment avec DeFront Qui va réussir À prendre l'avantage Aucun des deux royaumes N'est serein Pourquoi je vous dis ça ? Aucun des quatre royaumes N'est serein Le 166 Le 166 a blindé Sa zone Regardez Rien ne peut être installé Sur sa zone Au nord Leurs adversaires Eux Et bien Regardez C'est pas tout à fait Blindé On pourrait poser Une forteresse Ici Les mecs Prennent un risque À ne pas totalement Bloquer leur territoire De l'autre côté Le territoire A été totalement Bloqué En Vida Vila Et pour finir Le territoire En Zarat Aussi totalement bloqué Donc en gros Il n'y a que Les royaumes APG Les NX Et les HH Qui ont la confiance En Sakaka Et qui n'ont pas bloqué L'intégralité De leur zone Du zone Les mecs Qui ne viendront jamais Et s'ils viennent On les détruira A suivre tout de suite Après ma vidéo Foncer Sur le C1 1453 C'est que des royaumes énormes Et big up Bonne chance Au 166 J'espère Que vous allez réussir Les amis A pousser Et nous donner Du très très lourd Bon écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coulant Salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz